Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo consacrée à Stunnerst. Alors, c'est une vidéo que je fais le 5 janvier 2014, donc j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes à toutes et à tous. Alors ce jeu est sorti en alpha le 30 décembre et je n'ai malheureusement pas eu le temps réellement de faire ma vidéo avant. Donc voilà, je l'ai fait maintenant. Je dois vous prévenir que pour le moment l'alpha n'est adapté qu'à de grandes résolutions d'écran. C'est pour ça que j'ai sorti en fait ma télé, mon câble HDMI connecté à ma télé. Mais c'est seulement pour ce jeu, pour le moment, sinon je continuerai à faire des vidéos en 720p et non en 1080p. Donc, du coup ça va me permettre d'éviter d'avoir certains bugs graphiques aussi. Voilà une carte qui est générée indépendamment à chaque fois qu'on lance le jeu. Donc, on peut voir directement des petites fleurs qui ne servent à rien, juste à faire joli. On peut voir la forêt évidemment. Là, ce sont des arbres à berry, donc c'est des baies. Je ne me souviens plus exactement lesquelles. Mais voilà, je peux toujours dézoomer. Cette fois, si vous le remarquez, on peut se déplacer en utilisant la souris. Chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire ou alors que je n'avais pas remarqué avec le test graphique. Donc, voilà à peu près cette carte. Je pense que je vais commencer par me mettre ici, là, vu qu'il y a beaucoup de berries et il y a pas mal d'arbres qui sont accessibles. On va se mettre comme ceci. Et je vais planter, donc, première chose à faire, on prend le drapeau et on le plante là où on veut apparaître. Voilà, là, on a nos petits citoyens qui sont apparus, citoyens et citoyennes d'ailleurs. Donc, il y en a 3, 4, 5, 6 et ils commencent déjà à bouger un petit peu comme ils veulent. Deuxième chose à faire, cliquez ici pour faire une stockpile, donc c'est une zone de stockage. Donc, voilà, la zone de stockage est faite et les bois qu'ils ont récupéré dès le début, et ils les posent directement dans le stockpile. Donc, voilà, pour le début. Ensuite, on va prendre les berries et on va dire qu'on veut qu'ils nous récoltent des berries. Donc, à chaque fois que je vais cliquer là-dessus, un des citoyens, pris au hasard, plus ou moins, va s'occuper du travail que j'ai demandé. C'est un godgame, je le rappelle, donc je ne contrôle pas individuellement les citoyens. Et là, je ne peux vraiment pas en sélectionner un pour lui dire quoi faire. Sauf à un moment que nous allons voir plus tard. Pour le moment, je vais faire mes stocks de berries. Alors, c'est l'alpha qui est disponible sur Steam en activant les bêtas, entre guillemets, vu que c'est déjà un jour en alpha. Donc, c'est en activant la branche Lastest, comme ils l'ont appelé, qui permet du coup d'avoir les derniers builds de l'équipe de Radiant, mais qui sont moins testés. Donc là, je pense que ça se verra quand même à la vidéo. Il y a pas mal de lags, mais encore une fois, c'est dû à mon ordinateur qui a du mal à enregistrer en même temps. Donc là, on va aussi récolter des arbres. On va leur demander de couper les arbres. Et contrairement aux arbres à berries, pour couper les arbres, il y a une petite icône qui apparaît au-dessus, qui nous montre que l'arbre est prévu d'être coupé. Donc voilà. On va détruire tout ce petit coin. Enfin détruire. Récolter. Voilà. Et on va les laisser travailler un petit peu. Donc dès qu'ils ont récolté ou coupé le bois, ils vont mettre ce qu'ils ont récolté dans la stockpile. Et là d'ailleurs, ils ont faim. Donc ils prennent les stocks de berries, vu que j'en ai, et ils commencent à manger. Il se peut qu'on ait pas de stocks de berries, et du coup, ils ne mangent pas. Je pense pas qu'ils meurent de faim. Mais je pense tout simplement qu'ils mangent pas et qu'ils gardent l'icône au-dessus de la tête, comme quoi ils ont faim. En tout cas pour le moment. Plus tard, ça sera pas pardonné le fait de ne pas avoir prévu des stocks pour les nourrir. Donc là, je sais pas, vu qu'il n'y a pas d'icône au-dessus de l'arbre, je sais pas si c'est prévu d'être récolté. En bas à droite, on peut voir qu'il y a des petits messages qui apparaissent. Donc c'est ce que pensent les citoyens. Je me suis pas trop amusé à les lire pour le moment, puisque voilà. mais on peut voir les petits messages. Et juste en dessous, la barre a été introduite justement dans la branche Last Test, qui, elle indique la consommation du processeur, donc si le jeu consomme beaucoup ou pas de ressources de l'ordinateur. Ça permet d'expliquer pourquoi le jeu est lent, ou ce genre de choses en général. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu le côté récolte, on va voir le côté construction. On ouvre le panneau. On va construire un workshop de charpentier. Pour le moment, il n'y a que ça. Et on va créer ici. Et une stockpile pour le charpentier, ici. Voilà. Donc la stockpile du charpentier, ça va être réservée. Enfin, c'est là où le charpentier va poser tout ce qu'il va avoir créé. Donc si on lui demande un lit, il va le créer. Et après, il va le stocker là-dedans. Donc voilà, le workshop est déjà créé. Vous avez vu, c'était plutôt rapide. Et pour le moment, là, il y a une scie qui vole. En fait, le workshop n'est pas attribué. Donc pour ça, on va promouvoir un citoyen. Et je vais cliquer sur lui. Donc là, il y a son nom qui apparaît. Et je vais approuver le fait qu'il devienne charpentier. Donc là, il s'en allait. Du coup, maintenant, il vient. Il va prendre la scie. Et... Ta-da-da-da ! Désolé, ça me fait trop penser à Zelda. Donc voilà, maintenant, ce citoyen est un charpentier, comme c'est marqué ici, et il ne va plus s'occuper de tâches de base, entre guillemets, comme récolter les berries ou récolter le bois, il va juste s'occuper de se nourrir et de fabriquer ce que je lui demande de faire dans le workbench du charpentier. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir leur demander ? Il commence à faire nuit, je vais lui demander de faire 6 lits, j'avais compté 6 citoyens, donc là, normalement, il va récupérer du bois, un lit a besoin de 3 bois, donc il va en chercher 3, et il va revenir pour sciller ensuite le lit, Enfin, le faire, voilà. Donc, une fois que j'ai les 6 lits, j'aimerais bien qu'il dîne à table, donc pour ça, je vais faire, allez, 3 tables, qui, elles, demanderont 4 de ressources, donc là, vous voyez, il vient de construire le premier lit. Donc, voilà, 3 tables, j'aimerais bien aussi avoir des chaises en bois simples, mais les chaises en bois, je me dis que j'en aurais sûrement besoin plusieurs fois, Donc, je vais en utiliser, et puis, j'aimerais qu'il y ait toujours des stocks, en fait. Donc, je vais lui demander, est-ce qu'il y ait toujours, allez, 4 stocks, 4 chaises en stock. Donc, voilà, et on voit que l'icône a changé, c'est un égal 4, et ce n'est pas un 4, comme pour le lit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire ? On va pouvoir leur faire des barricades. Là, pareil, j'aimerais qu'il y en ait, ouais, allez, toujours 5 en stock, comme ça, ça me permet de voir venir, entre guillemets. Et une porte, oui, une seule porte, j'ai besoin, je n'ai pas besoin qu'il y ait des stocks. Donc, là, on peut scroller avec les flèches pour monter ou descendre dans la liste des objets à faire. Donc, là, on va le laisser faire tout ça, en plus, ils mangent. Quand ils ont froid, ils peuvent se réchauffer autour du feu, parce que la nuit, ils font un feu dans le camp, à la base. Voilà, il y a tout le monde qui va y aller, sauf notre petit charpentier qui aime bien travailler, qui n'a pas froid. Et là, ils vont même s'endormir. Donc, comme vous le voyez, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, qui sont même déjà implémentées. Mais ça ne fait pas assez pour en faire un jeu complet, jouable et intéressant. Donc, si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous conseille d'attendre un peu qu'ils mettent des nouveautés. Donc, là, j'ai prévu, il est en train de fabriquer des lits. Il y en a 3 en stock, comme c'est marqué. Et je vais leur demander de me poser les lits, en tant qu'à faire. Donc, j'en veux un ici. Un là. Ça, voilà. Et un là. Donc là, ils arrivent, ils posent le lit. Ils tapent une fois dessus et, voilà, le lit est créé. Donc, voilà. Certains dorment par terre, mais quand ils peuvent, ils dorment sur le lit. Ils dorment pas très longtemps, apparemment, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous le rappelle, c'est un jeu en développement. Il est même en alpha, donc, en alpha 1. Donc, il est vraiment au tout premier, au début du développement, en fait. Même si c'est offert un an qu'ils travaillent dessus, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qui sont vraiment implémentées. Donc, voilà, la nuit est en train de bien s'avancer. Normalement, on devrait bientôt passer au jour, il me semble. Parce qu'aussi, dans le dernier build qu'ils ont sorti sur Steam, la journée dure plus longtemps que précédemment. Et, voilà, j'ai pas pris le temps de tester jusqu'au bout. Donc, voilà, là, la journée commence. Le feu s'éteint. Et normalement, tout le monde va travailler. Donc, je vais leur redemander de récolter. Alors, cette fois, j'ai utilisé le raccourci clavier, comme ça, ça sera un peu bon long. Là, vous voyez, c'est marqué 1 pour prendre les berries et 1 pour couper les arbres. Donc, je clique sur 1 sur mon clavier, tout simplement. Je sélectionne un arbre pour abériser et je clique sur 1. Et c'est pareil pour les arbres, pour les couper, c'est 1. Voilà. Comme ça, je redonne un peu de travail à mes citoyens non charpentiers. Parce que le charpentier a déjà beaucoup de boulot. Et je vais faire une autre construction juste après. Voilà. Voilà. Build. Place un item. Si c'était déjà ouvert ici, je vous remontre comment j'avais fait. Voilà. Un lit. Et voilà. Les 6 lits sont placés. Donc, s'ils veulent, ils peuvent tous dormir en même temps. Alors, pour le moment, il y a une table. Je vais la mettre ici. Et surtout, je vais construire une structure et une simple room. Donc, une petite pièce. Et voilà. Je vais la mettre par là. Mince. Avec une porte dirigée de ce côté-là. Je clique. Et normalement, les workers. Il me semble que c'est ça qui est. Oui, workers. Prennent le bois qu'ils ont en stock. Et commencent à construire la maison. Donc, voilà. Ils construisent la petite pièce. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Dans les structures. Soit on peut construire une simple room. Soit on peut construire un mur, en fait. Donc, on dit le début et la fin du mur. Mais on ne peut pas rajouter de toit pour le moment sur les murs qu'on a construits. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous expliquer la base des constructions qui sont actuellement accessibles. Donc, on peut faire une autre stockpile. Par là. Un workshop. Mais pour le moment, dans les workshops, il n'y a que le charpentier. Et placer un objet qui sont dans... Comme la table ici, qui ont été fabriquées dans les workshops. On peut aussi faire les structures. Donc, pour le moment, seulement une petite pièce. Et un mur. Donc là, un petit bug. Le charpentier ne bouge plus. Alors qu'il a une file de construction qui est encore relativement remplie. Mais il reste à côté. Et il ne travaille plus. Donc, je sais qu'il va pouvoir débloquer. Il va se débloquer, en fait, au moment de manger. Quand il aura faim. Il va se débloquer. Mais c'est... Voilà. Et pareil, elle, elle vient de poser un bout de bois. Eux aussi. Et ils l'ont repris. Mais c'est tout. Alors qu'il pourrait travailler. Je vous le rappelle, c'est une alpha. C'est l'alpha 1. C'est surtout ça, en fait. C'est au début qu'il y a le plus de bugs et de fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées. Et je pense que là, on va pouvoir vous parler du prochain bug. C'est que, pour le moment, le toit n'est pas construit. Alors, quand ils ont fait leur campagne Kickstarter, le toit se construisait pourtant. Donc, ils ont pas mal changé de choses. Et depuis, le toit ne se construit plus. Un autre bug que vous avez peut-être remarqué en regardant bien l'écran. Ici, je suis à moins 11 de bois, il me semble. Parce que sur mon écran, en fait, les bords sont un peu reniés. C'est aussi pour ça que je vais pas faire du 1080p sur mes vidéos. C'est que mon écran, il me renie un petit peu les bords. Donc, des stocks négatifs, c'est théoriquement pas possible. En plus, on l'a peut-être pas, mais régulièrement, on a des stocks négatifs pour du bois ou des berries. Alors qu'il y en a ici. Dans les stockpiles, il y a du bois ou des berries, mais les stocks sont en négatif. Donc, voilà. Là, ils ont tous planté et ils veulent plus travailler. Il y a que lui qui ramène les berries au stockpile. Et pourtant, la maison n'est même pas finie du tout. Les murs ne sont même pas finis. Donc, ils vont encore une fois se débloquer quand ils auront faim. Ou sommeil. C'est les deux seuls moments où ils se débloquent. Donc, voilà. Je vais faire... Je vais poser la prochaine table. Ici. Ici. De ce côté. Je crois que je l'ai mise en moitié dedans. C'est pas grave. Donc, encore une fois, les collisions qui ne sont pas prises en compte avant le... Enfin, quand l'objet n'est pas encore créé. Donc, ça fait un effet... Voilà. Je vous laisse juger. Ils avaient dit qu'ils avaient corrigé le bug après le test graphique numéro 1. Mais apparemment, non. Donc, je vais prendre un imprime-écran pour reporter le bug. Voilà. Bon. Je vous ai parlé de la plupart des fonctionnalités qu'on pouvait faire. Même si vous n'avez pas pu tout voir. Par exemple, je lui avais demandé de construire les tables et les chaises. Normalement, les citoyens mangent... Prennent les bérites et les mangent à table. Il y a aussi un bug comme quoi leur assiette est derrière la chaise, non pas sur la table. Je n'ai pas pu vous montrer les barrières, mais au final, vous avez vu ce qu'il est possible de le faire au lancement de la première alpha. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je referai, quand le jeu aura un peu avancé, d'autres vidéos sur Stoneheart. Puisque, pour le moment, je pense que ce n'est pas très intéressant de vous montrer d'autres parties de ce genre-là ou tout bug. Même si moi, je fais quelques parties dessus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501